Vous êtes sur RTL. C'est 15h. Et l'information c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Manifestation en cours, des pompiers à Paris, mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats pour réclamer notamment la revalorisation de leurs primes de feu. Le cortège est parti il y a une heure de la place de la République, direction Nation. Avant le début de la manifestation, certains ont bloqué le périphérique dans le secteur de la porte de Bagnolet. Action dénoncée par la préfecture de police. Ce sont les premiers cas de contagion hors de Chine. Un Allemand et un Japonais contaminés par le coronavirus sans s'être rendus dans le pays. La France s'organise pour apatrier ses ressortissants installés à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Entre 500 et 1000 personnes concernées, un premier vol prévu jeudi pour transporter ceux qui ne présentent pas de symptômes. Ceux qui sont potentiellement porteurs du virus prendront un autre avion. Déjà 106 morts et plus de 4500 personnes contaminées en Chine. L-214 dénonce le manque d'ambition du gouvernement. Il n'y a aucun plan de sortie de l'élevage intensif, estime l'association. Après l'annonce d'un plan en faveur du bien-être animal ce matin, en tout 15 mesures. Parmi elles, l'interdiction du broyage des poussins et de la castration à vivre des porcelets fin 2021. Deux camps de migrants évacués ce matin. Le premier à Paris, porte d'Aubervilliers, où 1436 personnes ont été acheminées par bus vers des gymnases ou des centres d'accueil franciliens. Le second à Calais. 145 migrants isolés y ont été pris en charge. Des opérations encadrées par les forces de l'ordre qui se sont déroulées à chaque fois dans le calme. Guillaume Gilles, nouveau sélectionneur de l'équipe de France de handball. C'est officiel, il remplace Didier Dinard, écarté après les mauvais résultats des Bleus à l'Euro 2020. Son objectif, qualifier les experts pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les courses et direction Vincennes, où l'on retrouve Dominique Cordier pour la suite des arrivées. Avec un rappel et une confirmation, mon cher Sébastien, lui de la bonne combinaison du Quintet, il fallait jouer le 5, le 4, le 7, le 2 et le 8. Je vous rappelle que le 10, c'était long partant. La victoire de ce Quintet, pour le numéro 5, Espagna au fort. 4,70 euros, 2 euros, Touron. Deuxième, le 4 et Monet Cruz, 1,90 euros. Le 7, Have Fun With Me est troisième, 2,40 euros. Devant le 2, Estocat Bleu à 35 contre 1. Et le 8, Énergie Deschalles à 20 contre 1. 5, 4, 7, 2 et 8, c'est le Quintet du jour. La deuxième, la victoire pour le 8, Apines Ellis, 5,40 euros, 1,70 euros. Deuxième, le 7, Hudson Vedake, 1,40 euros. L'As Hector Deschamps est troisième, 3,60 euros. Devant le 6, Hugues de Banville. On se retrouve, mon cher Sébastien, à la 16h. A tout à l'heure, merci Dominique. La météo demain et de belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen. De la pluie attendue dans l'Est. Sur le reste du pays, les quelques averses ponctuelles en matinée laisseront place un temps sec et même quelques éclaircies dans l'après-midi. Demain matin, il fera 2 à Lille, 3 à Strasbourg, 4 à Rouen, 6 à Toulouse et 7 à Ajaccio. Vous écoutez RTL, il est 15h03. On est fait pour s'entendre la suite et c'est avec vous, Flavie Flamand. Vous nous écoutez jusqu'à 15h30 pour nous, Sébastien Roxel. Et à 16h, on vous retrouve pour un prochain point ce soir. Merci. Merci. Merci.